bonjour c'est stevie de music feelings je sais que vous allez bien je sais que vous a attendu impatiemment impatiemment la vidéo de dimanche mais il se trouve que j'ai eu un problème mon disque dur là où je vous parle je suis même déprimé parce que je n'ai pas encore récupéré toutes mes données mais comme je vous aime j'ai quand même décidé de revenir et de faire une petite vidéo une petite analyse un format assez différent on va comparer les premiers albums de quatre chanteurs de rnb différents c'est à dire que qui a le meilleur l'album entre eux celui-ci 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 bien sûr chacun va avoir son opinion je vous conseille d'ailleurs déjà de réécouter chacun des albums quand je dis réécouter les albums ce n'est pas réécouter les singles c'est réécouter la première chanson la dernière chanson parce que cette analyse va nous permettre de décortiquer chacun des albums de revoir la direction artistique de chacun des disques de revoir le positionnement de chacun de ces artistes à leur lancement mais aussi bien sûr d'aborder la partie des ventes en fait on va savoir lequel est le plus vendu mais dans mon analyse ce qui va surtout primer c'est de savoir quel était l'impact musical en fait pas que les ventes ne signifie rien mais une culture a besoin des deux versants bien sûr qu'on a besoin du super vendeur qui va faire le crossover qui va atteindre un public plus pop mais vous savez vous avez déjà vu au fil des vidéos que très souvent pour arriver là il faut souvent changer ses textes changer la manière dont les chansons sont construites donc changer son son changer même son image en fait alors c'est hyper populaire et on en a besoin mais dans une culture on a aussi besoin des autres artistes qui vont peut-être moins vendre mais qui vont défendre certains codes aussi au niveau des textes au niveau du son et au niveau de l'image en fait prenez par exemple exemple du rap actuel bah il ya énormément de rappeurs qui cartonnent et qui ont des streams de dingue sauf que les rappeurs qui cartonnent et qui ont des streams de dingue bah ce ne sont pas forcément les défenseurs d'une véritable idée du hip hop en fait quand on voit ça alors c'est leur choix et effectivement ils font partie de la grande 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 maison du hip hop actuel mais de l'autre côté on a aussi besoin de d'autres rappeurs qui vont peut-être moins vendre qui ne vont pas attendre un aussi gros public mais qui vont garder certains codes parce que si ces rappeurs là ne gardent pas ces codes là sachant que les autres rappeurs pop ne les auront pas cette culture va disparaître et c'est très important de le comprendre parce que aussi bien dans le hip hop que dans le rnb et dans beaucoup de musique afro américaine et même africaine ça se vérifie et donc dans ce format analytique même si je vais aborder les chiffres ils auront toujours une partie minime parce qu'on va surtout détailler la musique et cette fois c'est donc qui de chris brown mario ni yo et tres song a fait le premier album n'hésitez pas à commenter à liker à partager à réécouter les albums il ya même eu un clash entre deux d'entre eux et on y va vous êtes prêts faites la mélodie et tout on va commencer la vidéo et bien sûr comme je tiens à ce que vous restez jusqu'à la fin de la cérémonie on va commencer par le moins bon de ces quatre albums encore une fois on ne juge pas les artistes on ne juge pas les carrières mais on reste simplement sur ce cadre du premier album pour moi le moins bon de ces quatre albums celui de mario cet album de mario a une chose en commun avec deux autres alums dont on va parler dans cette vidéo c'est à dire qu'ils sont jeunes ils sont beaux gosses ils sont pré ado voire ado qu'est ce qu'il faut faire il faut les diriger vers un public qui leur ressemble en fait donc vous entendez tout de suite que ce sont des alums de rnb team ce sont des alums rnb destinés à un public plutôt jeune et dans les sonorités dans la manière dont les chansons sont ficelés ça s'entend ça n'a pas toujours été comme ça à une époque on prenait des très jeunes et on leur faisait chanter des chansons pour adultes dans les années 2000 et dans les années 90 ça va changer et mario et d'autres personnes dans cette vidéo sont dans ce cas là il se trouve que ce disque en soi encore une fois n'est pas mauvais c'est un disque plutôt agréable et mario a une chose qui est vraiment indéniable c'est à dire que c'est un excellent vocaliste en fait c'est vraiment un très très bon chanteur là lors de l'enregistrement il n'a que 14 ans on voit déjà tout le talent vocal qui est le sien on voit déjà que c'est un véritable performeur vocal mais il n'est pas encore totalement le mario qu'il va devenir en fait il n'a pas encore développé son véritable sens de l'harmonie c'est un peu scolaire même si on a de très bons titres comme braid my hair ou encore la balade écrite par lisa case parce que les deux à l'époque sont les protégés de clive davis c'était ça to train d'alicia case vous la reconnaissez très bien braid my hair avec le côté un peu soulful ou encore des upt un peu comme common ou encore les titres un peu plus lover comme never montre un véritable potentiel chez mario mais l'ensemble manque un peu de personnalité en fait c'est à dire qu'on voit bien que c'est un gamin qui en a dans le bagu qui a quelque chose mais ça manque un peu de personnalité au niveau de la manière dont c'est structuré c'est un album qui s'écoute plutôt bien mais c'est pas un grand album et c'est même pas un album qui aura vraiment marqué sa carrière en fait on voit qu'il a des progrès à faire et avec le temps il va prouver que bien évidemment il va devenir le mario vocalement qu'il est devenu plus tard en fait c'est pour ça qu'il a la quatrième place et il faut savoir que cet album s'écoulé à 600 mille exemplaires il a été disque dehors aux états unis et bien sûr là on passe au troisième i gotta make it c'est le premier album de Trey Song je sais bête de dire ça parce que c'est les premiers albums c'est le premier disque de Trey Song oui i gotta make it c'est la première compilation de 12 chansons que Trey Song sort la direction musicale du premier album de Trey Song est très importante parce qu'il ya ce que moi j'appelle le street soul en fait c'est à dire que c'est un son R&B très soulful il ya beaucoup d'inspiration soulful et en plus chez Trey Song vu qu'on parle de Trey Song vous savez que c'est hyper hyper inspiré de R Kelly R Kelly en fait dans le R&B il a réussi à construire une espèce d'empire sur quatre personnages il ya le R Kelly très sexuel qui fait en sorte qu'il est là où il est mais après il ya le R Kelly plus soulful il ya le R Kelly plus gospel il ya le R Kelly plus hip hop il a à peu près quatre piliers sur lequel il est bien installé musicalement aux états unis et Trey Song en fait est un immense fan de R Kelly d'ailleurs sa carrière il a débute en chantant une chanson de R Kelly et c'est en reprenant un titre de R Kelly qui va très bien marcher dans les radios que Trey Song va avoir sa lumière c'est pour ça que dès son premier album il ya un mimétisme évident dans la manière dont il chante avec R Kelly même les runs de Trey Song c'est exactement les mêmes les actes libres vous entendez Robert absolument partout en fait c'est vraiment un mini Robert dans une dimension beaucoup plus street soul au niveau du son c'est à dire que vous entendez comment le son est beaucoup plus hip hop mais vous reconnaissez une vibe soul d'ailleurs la personne qui faisait l'intro rappelez de la personne qui faisait l'intro la queen qui faisait l'intro c'était bien sûr oui c'est important de le retenir c'est bien Aretha Franklin qui ouvre le premier nom de Trey Song c'est elle qui est sur l'intro elle lui dit d'ailleurs you gotta make it boy tu vas aller très loin et elle est aussi sur le remix I gotta make it pourquoi c'est important de le retenir parce que au niveau du son comme je vous ai dit Troy Taylor a une idée pour Trey Song il veut que le son de Trey Song soit à la fois très accessible aux jeunes c'est pour ça qu'il y a ses dimensions plus R&B blues et hip hop mais il y a aussi un côté très soulful il y a un côté très street soul dans la lune de Trey Song avec des titres comme celui-ci même quand Scott Storch produit ça reste très soul c'est comme ça et bien sûr les vocals de Trey Song sont vraiment très très inspirés de R Kelly c'est sur ce terrain là qui perd des points pour moi par rapport à l'alume qui vient après c'est à dire que sur l'alume qui vient après il y a un côté où la personne a quand même sa propre identité en fait c'est à dire que la personne quand elle pose vous la reconnaissez tout de suite Trey Song on voit tout de suite le mimétisme avec R Kelly même si comparé à l'alume d'après je pense que c'est à l'alume a une qualité c'est à dire que comme il a déjà ses dimensions très old school dans l'idée Ivey peut être un peu beaucoup mieux que plusieurs alumnes de cette liste mais malgré tout il n'est que troisième et il s'est écoulé à 400000 exemplaires aux états unis c'est un peu moins que celui de Mario et on va passer au deuxième alors pour la petite histoire il faut savoir que ce titre m'a traumatisé en fait c'est à dire que les gens quand j'étais au lycée pensaient bizarrement je sais pas pourquoi que je ressemblais à Chris Brown et des fois dans la cour de récréation on m'appelait run it vraiment c'est à dire que je passais et certaines personnes disaient run it run it et je savais que c'était moi et des fois je mettais mes écoutants au mot je n'écoute pas je n'entends pas je n'entends pas oui ce titre le Chris Brown a vraiment été un traumatisme pour moi et je suis d'accord avec vous je n'ai jamais vu la moindre la moindre la moindre semblant c'est vrai que j'ai pris pas mal de kilos depuis vu que je n'utilise pas la farine mais quand même quoi bref Chris Brown sort son premier alum et j'avais acheté cet alum la semaine de la sortie parce que il me rappelait un chanteur de l'époque je sais pas si certains s'en souviennent il sortait du groupe third story c'était bien sûr qu'ils ont été lui et la première fois que je vais écouter Chris Brown il me rappelait beaucoup qu'ils ont or j'aimais beaucoup clients et j'aimais l'âme de clients qui venaient de sortir dont j'ai acheté celui de Chris Brown celui de Chris Brown était très intéressant pourquoi parce que c'est la langue qui a été fait assez rapidement et d'ailleurs c'est vraiment l'iconisation de ces d'along fait pour les ados en fait il faut savoir que d'ailleurs à la base la langue devait s'appeler Young Love et ensuite c'est vraiment un pur mais pur produit de son époque c'est à dire que c'est vraiment le genre d'album best-top fait pour cartonner ciseler pour cartonner vous retrouvez toutes les sonorités qui viennent de cartonner on regroupe ça dans un album avec un nouvel artiste et on le balance en fait c'est pour ça d'ailleurs que quand vous écoutez Run It ça vous rappelle instantanément la fin du Crank en fait dans les sonorités de Run It vous retrouvez ce qui vient de cartonner chez Ciara et chez Usher mais c'est modelé à la sauce Scott Storch mais ça s'entend encore que le Crank vient de passer par là Si vous avez aimé Confessions si vous avez aimé le son de German du prix en 2004 sur les alumnes de Monica sur les alumnes de Usher vous le retrouvez exactement pareil sur ces goodbyes de Chris Brown ça donnait ça pareil pour les balades r&b romantiques de l'époque les balades des underdogs vous les retrouvez sur des titres comme celui-ci et c'est exactement la même formule en fait le premier alumne de Chris Brown au niveau des sonorités il n'est pas hyper original ce qui fait l'originalité c'est le fait que le petit a une voix que vous reconnaissez tout de suite la manière dont il pose vous le reconnaissez vous savez que c'est lui et de l'autre côté il a réussi à avoir une véritable image pour porter les titres en fait on lui a fait des tubes on lui a fait des tubes pour son air il a réussi à les porter aussi bien vocalement que c'est uniquement c'est ça qui a fait son succès c'est ça qui lui a permis d'avoir 2,1 millions de ventes aux états unis et 3 millions dans le monde mais en réalité au niveau des sonorités c'est pas un alumne très original en fait c'est un disque de son époque et c'est peut-être là la différence avec celui de Tray Song c'est à dire que celui de Chris Brown quand vous l'a réécouté vous retombez en 2005 avec tout ce qui se passait en 2005 celui de Tray Song il a une dimension un peu plus intemporelle sauf que Chris Brown a plus de personnalité quand il arrive dans le game et Tray Song est encore trop 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 sous la groupe de R Kelly c'est en ça que j'ai des partages c'est pour ça que je donne un plus à Chris Brown et là on va passer au meilleur alumne de la liste et je vais vous expliquer en quoi c'est le meilleur bien sûr Nio Votre coeur a battu quoi l'alumme de Nio arrive un an après les amis de Tray Song et celui de Chris Brown il arrive quatre ans après le premier album de Mario mais juste avant cet album vous savez qu'il a fait ce gros tube à Mario et c'est d'ailleurs ce gros tube qui lui permet d'être signé c'était ça et Nio la force de Nio je l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur sa carrière c'est que les gens se plaignaient à cette époque beaucoup de gros gros fans de R&B se plaignaient de l'absence de vraie mélodie en fait on y populisait de plus en plus le son on y populisait de plus en plus le langage et Nio va nous ramener sur les vraies mélodies en plus ce que Nio va avoir de très fort c'est qu'il va ramener les Stargate sur un autre format en fait c'est à dire que l'alumme de Nio fait partie des alums très important des années 2000 pourquoi parce qu'au moment où il arrive il impose un format aussi bien dans la manière dont les chansons sont faites vous voyez les boucles qui tournent là c'était ça que dans la manière dont il va les écrire en fait la manière dont Nio va écrire les chansons va totalement imprégner la scène tout le monde va vouloir faire ce que Nio a fait juste après que Nio l'ait fait écoutez par exemple ça avant Nio bien sûr que les Stargate existaient mais ils étaient plus très hype aux états unis c'est à dire qu'ils faisaient des tubes pour les blues pour Jason ils étaient plus dans le modèle anglais en fait ce que Nio a fait est très important pourquoi parce qu'il va les remettre sur la scène américaine il va leur redorer le blason sur la scène américaine parce que leurs productions vont redevenir hype ensuite comme il est plus mature il va écrire des textes sensés en fait parce que si vous écoutez SOSIC encore aujourd'hui vous rendez compte que le texte passe toujours alors que certains des textes de Chris Brown de Tressong de Mario sont un peu jeunes en fait Nio il a déjà un certain bagout il est plus vieux il vise une audience plus mature ça lui permet donc d'avoir des textes beaucoup plus sensés beaucoup plus mature et la troisième chose c'est bien sûr sa grande force on a déjà parlé dans la vidéo sur sa carrière c'est un grand mélodiste en fait les mélodies sont absolument imparables vous les écoutez une fois on retrouve un univers qui ressemble beaucoup au R&B classique des années 90 toutefois comme la boucle mélodique est un peu plus pop c'est ça qui va faire en sorte que Nio ça cartonne c'est ça qui va faire en sorte que la longue de Nio devienne très important parce qu'il faut savoir que malgré tout c'est la longue le plus vendu de cette liste en fait il a vendu 2,2 millions d'exemplaires aux états-unis et 4 millions dans le monde c'est à dire que c'est vraiment la longue c'est le plus vendu cette liste et c'est aussi la longue qui a été le plus influent musicalement pourquoi parce que quelques mois après tout le monde va vouloir reprendre le son de Nio bien sûr il va écrire ça pour Rihanna il va aussi écrire ça pour Beyonce et vous reconnaissez le style et quand il va écrire cette tube là Chris Brown et Trayson vont aller voir les Stargate donc vous avez des tubes de Chris Brown et de Trayson qui ressemblent beaucoup à ce que Nio vient de faire bien sûr vous connaissez et la manière dont with you est écrite la manière dont with you est produite même si ça a été écrit par John Taustin qui reconnaitra qu'il a écrite un jour après la session de Nio vous voyez très bien dans with you que c'est exactement le phrasé de Nio en fait c'est Nio qui va rapporter ça et même sur can't help but wait de Trayson et c'est ça qui fait en sorte que selon moi Nio a le meilleur album de la liste je vous ai donné les raisons pour lesquelles il a ce meilleur album ça ne veut pas dire que c'est le meilleur artiste de la liste que ce genre de choses non là nous étions sur un point spécifique comparé les premiers albums je vous ai expliqué en quoi le fait que l'album de Nio qui est sorti en 2006 il y a un avant et un après en fait et même les artistes de cette liste là comme Chris Brown ou Trayson vont suivre le son de Nio plus tard et c'est important de le noter ça ne veut pas dire que Chris Brown n'est pas un artiste talentueux mais le premier album de Chris Brown vous voyez très bien quand vous l'écoutez si vous êtes un gros fan de R&B si vous avez suivi le R&B depuis pas mal de temps que c'est Chris Brown qui fait la personnalité de l'album bien sûr que c'est ciselé en tant que tube mais au niveau des sonorités il n'apporte pas quelque chose de nouveau en lui même l'album de Mario aussi est très sympathique mais il manque encore un peu de personnalité Trayson pareil c'est à dire qu'on apprécie beaucoup et je trouve que l'album de Trayson va bien veillir parce qu'il a cette dimension un peu soulful en fait cette dimension là est sympathique mais de l'autre côté c'est très proche de R&B c'est donc pour ça que je l'ai mis en dessous de celui de Chris Brown et donc nous sommes à la fin parce que vous avez exactement là tous mes arguments en fait vous avez tous mes arguments sur le classement pourquoi je classe celui-ci comme ça quelle est la direction de l'un et de l'autre et d'ailleurs ça a été un plaisir pour moi de faire ce format n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on recommence pourquoi parce que réécouter les albums repenser les directions artistiques c'est passionnant en fait ça m'a fait du bien de réécouter les albums chaque chanson me rappeler de ceci de cela c'était un véritable plaisir et vous savez que c'est bien de parler de l'histoire des artistes et tout mais on pourrait même refaire toutes les vidéos qu'on a déjà fait sur tous les artistes qu'on a déjà fait de manière musicale en fait entrer dans les albums pour décortiquer les directions artistiques aller encore plus loin et moi ça me ferait vraiment plaisir si vous aimez ce format bref dites moi dans les commentaires n'hésitez pas à me dire qui vous pensez à le meilleur album mais avant réécouter tous les albums c'est à dire que reprenez le temps de réécouter tous les albums pour décortiquer dites moi tout dans les commentaires dites moi ce que vous pensez de cette analyse n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à partager, à rappeler tous vos potes qui à l'époque écoutez les albums de R&B rappelez-les pour qu'on en discute dans les commentaires dites moi si vous aimez ce format et si vous voulez qu'on décortique des fois les talents, la danse, les rimes, ce genre de choses dites moi tout dans les commentaires et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous remercie